Musique Pour certains artistes, la francophonie, c'est un peu comme un porte-bonheur. Plaire au public de La Rochelle une fois, même en tout début de carrière, c'est ensuite la promesse de fouler la grande scène plusieurs fois. C'est l'histoire qu'a vécue Patricia Cass. Musique Jean-Louis Foulquet, le patron des Franco, qui a aussi son émission de radio, aime bien dénicher des talents. Mais quand il en repère un, il le lui fait savoir. J'ai reçu un disque, premier 45 tours. Et, ben oui, j'ai eu le petit frisson, je l'ai appelé, elle était à Fort-Bac. Et j'ai dit, je veux la recevoir dans mon émission de radio. Et voilà, on s'est rencontrés. Immédiatement après la rencontre, Foulquet a une idée. Il va programmer l'artiste au Franco, juste avant Michel Jonas. Il va y avoir cinq ou six chansons dans mon répertoire, donc juste de quoi faire une petite première partie. Et c'était génial parce que c'était, bon, j'avais un groupe, j'avais mes chansons. C'était ma vraie scène, quoi. Le public est réceptif. La jeune chanteuse prend alors conscience que sa carrière est à un tournant. Très vite, en effet, elle va se retrouver en haut de l'affiche. Alors, dès qu'elle en aura l'occasion, elle reviendra à La Rochelle. Un moment important pour elle. C'est là qu'il y avait plus d'émotion. Parce que là, je me suis dit, ça y est, quelque part, c'est pas que j'ai réussi. Mais je me suis dit, j'ai réussi à faire ce pas d'être sur cette scène. Et les gens viennent me voir. Moi, j'ai moi, mon nom, là-haut. Mon mec à moi Et quand t'es pris dans ses yeux Mon mec à moi A bientôt pour une nouvelle histoire de chanson au Franco. Sous-titrage Société Radio-Canada